Merci à tous et une fois encore, merci de nous suivre pour cette interview exclusive que nous accorde aujourd'hui M. Panosso. Il est le directeur du siège de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG. Il a été récemment interpellé par des gendarmes et il a passé un seul temps avec ces derniers. Donc il a, Dieu merci, été libéré le 31 janvier dernier. Aujourd'hui, il est l'invité de Guinée News et c'est lui que nous recevons aujourd'hui. M. Panosso, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation, merci d'être venu ici dans nos locaux. C'est un plaisir, surtout si les militantes et militants de l'UFDG par votre canal ont davantage d'informations sur ce qui s'est passé, ça me réjouit. D'accord, d'accord. C'est d'ailleurs sur ce qui s'est passé sur les conditions de votre interpellation, sur les conditions carcérales, nous voulons en savoir davantage sur ces sujets. Donc c'est pour cette raison que nous avons invité aujourd'hui. Nous revenons sur cette journée du 24 janvier, date à laquelle vous avez été arrêté. Alors, rectifions le 25 janvier. Et malheureusement, ce 25 janvier, c'est la date d'anniversaire dépendue du point du novembre. Comme vous le savez, il y a eu une manifestation le matin. Ironie du sort, moi c'est l'après-midi que je suis arrêté. Vous comprenez que ça réveille en même temps plusieurs souvenirs. Mais qu'à cela ne tient, c'est bien ce qui est arrivé. Vers 15h, je revenais d'un déjeuner. Et puis, au niveau du sporting sur la corneche, pour ceux qui connaissent bien Conakry, entre Mariador et Lusqu'on passe par Mariador, on prend la corneche. Au niveau du sporting, j'ai été bloqué par une jupe de la gendarmerie de Amdalaïde, remplie de gendarmes. Et puis, un autre véhicule derrière moi. Je n'ai pas compris au début ce qui se passait. On m'a ordonné d'arrêter mon véhicule et de descendre. Je suis descendu. Un capitaine a interpellé quelqu'un qui était dans le véhicule de derrière pour vérifier qu'il s'agit bien de moi. Après la confirmation, alors là, ça a changé. On m'a tout de suite dit, allez, monter à l'arrière. J'ai été encerclé par des gendarmes dans mon propre véhicule. Un autre a pris le volant de mon véhicule. Et puis, le cortège, ça a bougé pour l'escadron mobile de Amdalaïde. Lorsque nous sommes arrivés, mon véhicule a été immobilisé et fermé. Nous sommes montés. Et puis, il y a eu un temps de flottement. On est restés là une heure, une heure et demie, peut-être même un peu plus. Et puis, bon, on s'entretenait. De temps en temps, on me demandait, est-ce que vous connaissez un général, un certain général chez vous là-bas ? Et puis, bon, je dis, il y en a même qui m'ont demandé pourquoi je suis là. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que vous avez demandé pourquoi vous êtes là ? Oui. Qui sont... Ben, écoutez, moi, je ne connais pas tout ce qui était là. Je sais simplement que c'était rempli de gendarmes. Il y avait des gendarmes partout. J'étais dans un bureau. Et à un moment donné, bon, des instructions ont été données. Et il m'a fallu travailler avec un gendarme qui a été chargé de prendre mon audition, comme ils disent. Et puis, d'entrée de jeu, il me pose une question. Que connaissez-vous de l'agression du domicile du président de la République ? Et puis, est-ce que vous avez distribué de l'argent pour organiser des manifestations ? Alors, je suis tombé des nuits, honnêtement. Des manifestations, 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 lesquelles ? Sûrement, parce que dans cette période, il y a eu des manifestations ici relatives au délestage des populations qui sortaient... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à préciser ça. Moi, je lui ai simplement dit que ni de près ni de loin, je n'ai été associé à l'agression du domicile du président. Et que jamais je n'ai distribué de l'argent pour organiser des manifestations. Et si c'était le cas, ce serait facile de la contrôler, puisqu'il y aurait au moins un reçu et tout ça. Donc, je lui dis que je le jure que tout ce qui me demande là, je ne suis pas au courant. Je n'en sais rien. Et la deuxième question qu'il m'a posée, qu'est-ce que je connais de général et qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Alors, je lui réponds que le seul nommé général que je connaisse est un jeune du parti. jeune militant du parti. Il n'y a pas une relation particulière entre nous. On n'a pas un travail en commun, mais je le connais, puisqu'il est là au niveau du parti. Par contre, je suis dit récemment, lors d'une tournée du parti au Fouta, je crois que ça devait être en octobre, peut-être, octobre-novembre. Je dis que, oui, il y a eu un malentendu entre nous. À l'abbé, il voulait participer au voyage l'abbé Mali. Ce que je n'ai pas voulu, par principe, parce qu'il ne faisait pas partie de la délégation. Et moi, j'avais la charge de m'occuper de la logistique et du voyage de tous les membres de la délégation. Il a insisté, j'ai insisté, j'ai donné des instructions fermes. Et puis, j'ai dit au chauffeur, tu restes là, quitte à ce que tu ne partes pas sur Mali, mais tant qu'il ne descend pas. Il n'était pas seul. Il y avait d'autres qui insistaient aussi, qui souhaitaient voyager avec nous. Mais bon, en définitive, tout le monde est resté. Pour moi, c'était une question d'équité. À Conakry, il y en a qui ont voulu partir. Ils n'étaient pas officiellement de la délégation. Je les ai retournés. En cours de route, Kindia, Mamou, jusqu'à l'abbé, il y en a à chaque fois qui voulaient venir avec nous. C'est fréquent, ce que je n'ai pas accepté. Donc, à l'abbé, c'était pour moi la même chose. En fin de compte, il est resté. Je n'ai pas su qu'il en a été suffisamment frustré. Merci, Michel. Oui. Et puis, bon, pour moi, c'était fini. Mais à mon retour de Conakry, je ne saurais dire exactement, je pense, deux semaines après, il m'a envoyé un SMS sur mon téléphone pour me dire, toi, je te réglerai ton compte et tu sauras pourquoi mon surnom de général depuis mon jeune âge. Bon. J'avoue que je n'ai pas appris la menace très au sérieux. Pour moi, ce n'est pas grave. Quand je le rencontrerai, on trouvera une solution. Et bon. Je comprends que les gens n'aient pas la même sensibilité. Il y en a qui sont plus nerveux que d'autres. Bon. Ce n'était pas grave. Et puis, il y a eu encore un deuxième message, un deuxième message de menace. Dans le même sens, même si tu es Premier ministre, rien ne m'empêchera de régler ton compte. Tous sont toujours des mots de... 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 de général en question. C'est le deuxième SMS que j'ai dit. De lui. Ben, euh... de... rebelote, je me dis, ce n'est pas grave, hein, euh... c'est quelque chose qui s'arrange. Malheureusement, je ne l'ai pas revu jusqu'au moment où lui a été arrêté à la baie. Et puis, donc, jusqu'à ce moment où on m'interrogeait, je ne... je ne l'avais pas encore revu. Alors, euh... j'ai expliqué, donc, au gendarme que... C'est le seul malentendu qu'il y a eu entre nous, mais, euh... De là à savoir ce qu'il fait, euh... Si, euh... lui, il a parlé de moi ou non, je ne peux rien dire. Euh... notre... audition a dû prendre une page de manuscrit. Numéro 2, numéro 2, numéro 2. Numéro 2, ouais. Et puis, après, c'est resté là, détendu, euh... Ils ont fini par me rendre mon véhicule que j'ai restitué au parti. Et le soir, euh... toujours, toujours rien. Euh... Bien sûr, mes collègues sont venus, euh... Des avocats sont venus pour essayer de comprendre, mais, euh... rien. La nuit, moi, je me suis couché assez tôt, peut-être aux environs de 21h, 21h30. Alhamdallah, il y a toujours. Quelles étaient vos conditions dans laquelle vous étiez ? C'est le relance là, puisqu'ils ont des... Tils superposés. Bon, ben, c'est même un des gendants qui m'a offert de me coucher là. Alors, au beau milieu de la nuit, je pense que ça devait être minuit et une heure, je ne sais plus exactement. Bon, j'ai été réveillé brutalement. Et puis, on m'a demandé de descendre, parce que nous étions à l'étage. Quand je suis descendu, il y avait le chef qui était là. Mais là, bon, le temps avait changé. C'était des ordres secs et tout. On nous met des menottes. J'ai trouvé d'autres prisonniers là. Je crois qu'ils étaient quatre ou cinq. On nous a mis des menottes. On nous a demandé d'embarquer dans une pick-up. Et puis, hop, le départ. Il me semble qu'on ne le dise rien du tout. Pour la première fois de ma vie, donc, j'ai goûté aux menottes. Et puis, voilà, on démarre. Direction, là, au début, on ne savait pas. On se retrouve donc à l'escadron mobile numéro 3. C'est à partir du pont de Kénien. Lorsque vous allez vers la carrière, il y a une ruelle là. C'est au bord de cette ruelle. Lorsque nous y sommes arrivés, directement au cachot. Il nous a enlevé les menottes. Il nous a mis dans un cachot. J'ai fini par savoir, par la suite, que mes co-détenus étaient des Ivoiriens. Et puis, bon, quand on est rentrés, c'était obscur et tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Il fallait prendre la vie du bon côté. Je me suis couché à même le sol. Et j'ai essayé de dormir à nouveau. Le lendemain, aux alentours de 10h, on vient nous sortir de là tous. Et puis, direction PM3. On va donc au PM3. Madame. Vous disiez tout à l'heure que vos co-détenus étaient des Ivoiriens. Que leur prochain temps ? Non, non, non. Au contraire, en pareil cas, vous essayez de ne pas trop parler puisque vous ne savez pas à qui vous avez affaire et tout. Vous n'avez pas envie de savoir. Je crois que... Bon, je ne sais pas. Moi, on s'est salués, on a partagé la même cellule. Le matin, chacun de nous a fait sa prière. Il y avait, je crois, deux ou trois musulmans parmi eux. Et puis, un chrétien. Chacun de son côté a fait sa petite prière. On a demandé un peu d'eau, etc. Bon. Mais à part ça, on n'a pas beaucoup parlé. Alors, j'arrive au PM3 et puis je suis conduit au bureau du commandant. Là, également, au début, c'était relax. On a eu une conversation avec le commandant, entrecoupé par d'autres, bien sûr, visites qu'il recevait ou d'autres travaux qu'il faisait. Il n'y avait pas de pression. Et puis, à un moment donné, il a demandé que je sois entendu. Il a appelé un de ces jeunes gendarmes. Il a dit, bon, on travaille à trois dans mon bureau. Et puis, en définitive, je me suis retrouvé seul avec le jeune gendarme. Qui a été assez, je dirais, assez correct. Et puis, on a commencé, je dirais, embarrassé. Il me demande, mais pourquoi vous êtes là ? J'aimerais bien le savoir. C'est celui qui vous auditionnait, qui vous pose cette question. Et il me dit après, racontez-moi comment vous avez été arrêté juste maintenant. Je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Depuis mon arrestation jusqu'au moment où je me suis retrouvé en face de lui. Et puis, il me dit, qu'est-ce qu'on vous a demandé à Amdallah et à deux ? Je répète les deux questions qu'on m'a posées à Amdallah et à deux. Et puis, bon, au fur et à mesure que je parlais, il notait. Je dirais, il est assez, je ne sais pas s'il faut dire, méthodique. Parfois, je voulais donner des explications. Il me disait, non, 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 parler naturellement. Et puis, lui, il écrivait au fur et à mesure. Et puis, bon, on a reparlé donc de Souleymane. C'est toujours la même chose. Pourquoi je n'ai pas porté plainte ? Pourquoi... C'est le général ? Oui, c'est le général. À l'époque, je ne savais pas encore qu'il s'appelait Souleymane-Bas. J'ai fini par le savoir par la suite. Mais au début, on parlait toujours du général. A fait, toutes ces auditions-là, on parle de général. Donc, pourquoi je n'ai pas porté plainte contre général ? Je l'explique, mon travail de responsable du parti, surtout administrateur du siège, c'est de recevoir tous les militants, c'est de leur donner des explications à longueur de journée, c'est de modérer les assemblées générales qui se tiennent le samedi. Et que, voilà, nous avons entre 3 000 et 5 000 personnes qui se mobilisent le samedi, particulièrement quand le président Sello est là. ça remplit. Et je dis donc, parmi ces 5 000 personnes, il y a au moins 2 000 qui cherchent à m'adresser la parole ou qui peuvent te dire, voici Soubanon, etc. Alors, je lui explique que mon travail de responsable, ce n'est pas de porter plainte contre des militants, c'est plutôt d'essayer de calmer le jeu, de récupérer les militants et puis d'en rajouter, autant que faire se peut. Donc, en aucune manière, même à l'intérieur du parti, je ne pouvais porter plainte, tant que moi-même, je n'ai pas essayé de régler ça à l'amiable. Et puis, disons qu'on a réussi à remplir, je crois, 4 à 5 pages de manuscrits, parfois sur des questions qui se répétaient et tout ça, mais bon. En définitive, nous nous sommes rendus au bureau du commandant pour le faire compte rendu. qui, au début, n'était pas très satisfait, mais du résultat de l'audition, mais en définitive, je lui ai proposé d'accepter que son agent fasse une lecture de toute l'audition et après, s'il y a des questions complémentaires, nous pourrions les discuter. C'est ce qui fut fait. Heureusement, après lecture, je pense qu'on avait fait le tour de la question. C'était complet, puisqu'on n'a pas rajouté autre chose. Et puis de là, moi, j'ai souhaité que... J'ai demandé deux services au commandant. Le premier, je lui ai dit que j'ai passé la nuit dans des conditions assez difficiles. S'il ne peut pas me permettre de rentrer à la maison pour revenir le lendemain, je lui demande au moins de me mettre en garde à vue au niveau de leur bureau là-bas. Malheureusement, il n'a pas pu accéder à ça. Et puis, je me suis retrouvé à nouveau dans le même cachot pour dormir encore à même le sol. Maintenant, à l'escadron mobile numéro 3. Oui, parce que je suis revenu là où j'ai passé la nuit.